Cookidou ! Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que j'ai pas de chocolat dans les dents. Aujourd'hui on démarre la journée avec une bonne cookidou. Alors pour celle-ci j'ai utilisé des haricots rouges, le vegan blend, évidemment, bulk powders, chocolat, cacahuètes, quelques gouttes de liquiflap chocolat, des dates que j'ai fait tremper hier soir, j'ai mis 50 g de dates d'éclettenour à tremper et je les ai utilisées ce matin, égoutées évidemment. J'ai tout mixé dans mon supermixer et j'ai rajouté ensuite des petites pépites de chocolat aux xylitol de chez Koro qui sont trop trop bonnes. Donc voilà, bon petit kiff dès le matin et surtout pas mal de calories puisqu'il va me falloir une bonne dose d'énergie pour la séance d'eau qui m'attend. Donc aujourd'hui je partage un gros training d'eau et aussi parce que vous avez été nombreux à me le demander, ma recette de s'étang maison. Donc vous allez voir, c'est simple. Il faut un petit peu de temps en fait pour la cuisson mais à part ça c'est ultra simple, c'est super économique et c'est tellement meilleur que le s'étang que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc moi je vais me régaler avec ça. Si vous cherchez la recette exacte, vous l'avez déjà dans une de mes précédentes vidéos que je vous remets par là. Je l'ai légèrement modifiée cette fois-ci mais de toute façon vous avez les ingrédients puisque je vous les ai donnés. Évidemment elle est dans mon Vegilicio spécial petit déjeuner. D'ailleurs continuez à m'envoyer vos photos sur Instagram pour que je les repose. Et autant vous dire que peut-être que moi je vous donne faim avec mes vidéos mais vous aussi vous me donnez faim avec vos photos. Bon je mange ça et je vous retrouve un petit peu plus tard à la salle. Évidemment qui dit traînido dit traction. Je teste toujours mes tractions en début de séance lorsque j'ai le plus de jus possible. Donc après un bon petit échauffement. D'ailleurs si vous êtes à la recherche d'un échauffement haut du corps, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Donc après m'être échauffé, j'ai fait trois séries de tractions strictes au poids du corps en effectuant à chaque fois un maximum de répétitions. Donc entre 8 et 10 répétitions. Je vous rappelle également que j'ai fait une vidéo sur comment réussir à passer vos tractions et à progresser. Je vous la mets sur l'écran. N'hésitez pas à la regarder si vous avez cet objectif de faire ou d'améliorer vos tractions. Et n'hésitez pas à me poser vos questions sur le sujet dans vos commentaires et à me faire faire de vos progrès aussi sur Instagram. Donc après ces trois séries de tractions pour bien me mettre en route, j'ai enchaîné avec un B7. Alors au départ je voulais faire du deadlift bar, mais en ce moment ils ont retiré toutes les barres du Fitness Park Place de Clichy, donc c'était un petit peu galère. Je vais quand même rester sur mon idée de deadlift que je fais normalement sur les séances jambes, mais là j'avais envie de travailler mon dos sur le deadlift. Et notamment mes fixateurs d'épaule d'homoplate et les muscles profonds de mon dos. Donc j'ai fait du deadlift halter pour ce B7, suivi de tirage à la barre fixe. Donc la smith bar pour ça est très pratique puisqu'elle ne bouge pas. La combinaison des deux m'a donné de super bonnes sensations, donc testez et dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs si vous avez dans l'optique de passer des tractions, n'hésitez pas à inclure du tirage à la barre fixe. Dans vos séances d'eau ça va énormément vous aider. Donc pour le soulevé de terre aux halter qui par ailleurs me fait un petit rappel fessier, j'ai fait 10 répétitions très contrôlées en maintenant une tension continue, sans relâcher mes épaules, sans relâcher mes omoplates, sans arrondir mon dos évidemment. Et je suis ensuite passée tout de suite après sous la barre pour faire une douzaine de tirages. Le but est de me rapprocher évidemment de mon maximum pour fatiguer mes muscles le plus possible. Attention sur le tirage à la barre fixe, de ne pas relâcher vos abdominaux, vous avez besoin d'être super gainé lorsque vous faites le mouvement. Donc pour ce B7 j'ai fait 4 tours au total. Alors je ne traque pas trop mes temps de récupération, mais en général entre chaque B7 je récupère à peu près 1 minute 30 à 2 minutes. En tout cas lorsque la charge est conséquente et lorsque je ne suis pas sur un circuit métabolique. J'ai ensuite enchaîné avec 3 séries de tirages verticales. Alors comme je vous le disais récemment dans un de mes posts Instagram, j'utilise très peu les machines guidées, mais elles sont parfois super intéressantes pour travailler la technique d'un mouvement, pour isoler une zone musculaire, ou travailler en unilatéral comme je le fais en début de série. Donc là je commence ma série en alternant un tirage avec le bras droit et un tirage avec le bras gauche. Donc je focalise bien évidemment sur l'abaissement de mes épaules. Je recherche une amplitude maximale, toujours en restant en autograndissement. Attention je vois beaucoup de personnes à la salle s'avachir lorsqu'elles tirent la barre vers elles ou lorsqu'elles font du tirage guidé. Donc n'oubliez pas lorsque vous faites ce mouvement de toujours vous autograndir, d'ouvrir votre cage thoracique, d'abaisser vos épaules et de rapprocher vos omoplates l'une de l'autre lorsque vous tirez. Donc sur ces séries, j'ai enchaîné une douzaine de répétitions alternées bras droit, bras gauche, et j'ai terminé ma série jusqu'à l'échec avec les deux bras ensemble. Donc là encore on travaille sur la fatigue musculaire. C'est également excellent pour améliorer le grip. Donc si vous avez les avant-bras qui fatiguent, n'hésitez pas à travailler de cette manière. Normalement votre résistance devrait s'améliorer au fur et à mesure. J'ai ensuite enchaîné avec du tirage un bras à la poulie. J'aime beaucoup ce mouvement parce qu'il permet une grande amplitude de mouvement, donc un grand étirement du grand dorsal, des fixateurs d'omoplates, et une contraction maximale en fin de mouvement. Donc le but évidemment est de bien étirer le bras lors de l'extension et de bien rétracter l'épaule lors de la contraction, le tout en restant bien sûr bien stable sur ses pieds. Sur ce mouvement, j'ai fait trois séries alternées par bras, donc sans récupération puisqu'un bras travaille lorsque l'autre récupère. Et de mémoire, il me semble que j'ai fait des séries d'une douzaine de répétitions. J'ai ensuite enchaîné avec un petit bicep que j'adore, composé de biceps curls alternés aux alters et de tirages alternés en planche. Donc le but évidemment est de bien fatiguer les biceps avant de faire le tirage alterné en planche pour solliciter au maximum les dorsaux et évidemment tous les muscles du centre du corps. Et je peux vous dire que ça marche super bien. Donc 20 répétitions alternées pour le biceps curl, suivi de 20 répétitions alternées pour le tirage en planche. Ce mouvement est également excellent pour renforcer les stabilisateurs d'épaule, les fixateurs d'omoplates. Vous le savez, j'aime beaucoup inclure des mouvements de ce genre dans mes entraînements. Je trouve qu'ils sont à mon avis bien plus intéressants en termes de capacité physique, de conditions physiques que de seuls mouvements d'isolation ou réalisés sur machine guidée. Donc vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à vous challenger même si certains mouvements vous paraissent un petit peu difficiles. Le but de l'entraînement, si vous voulez avoir des résultats, est de vous challenger et de sortir de votre zone de confort. Donc 3 sets au total pour ce bicep. Cette fois-ci, mon temps de récup, après les 2 séries, était un petit peu plus court. J'ai dû récupérer à peu près 1 minute. Donc là, autant vous dire que la fatigue commençait à se faire sentir. J'ai fini ce bon training par un dernier bicep, cette fois-ci composé de pushdown à la corde et de biceps curl, toujours avec la corde. J'ai fait une douzaine de répétitions pour le pushdown, suivi d'une quinzaine de répétitions. En fait, le but était d'atteindre l'échec sur le biceps curl. Donc ça donnait à peu près 15 répétitions. 3 tours au total, un temps de récupération relativement court d'environ 1 minute. Et pourquoi j'ai travaillé mes biceps lors de ma séance d'eau ? Tout simplement parce qu'ils sont recrutés lors de tous les mouvements de tirage. Ce qui signifie qu'ils travaillent déjà beaucoup sur la majeure partie de mes mouvements de dos. Donc j'ai juste à terminer de les fatiguer avec un petit peu d'isolation, ce qui m'évite d'avoir à leur dédier une séance complète. En tout cas, dans mon cas, c'est bien suffisant. Pour le pushdown, faites bien attention à garder votre dos en auto-grandissement, votre nuque longue. Donc ne cassez pas la nuque, ne relevez pas le menton. Et lorsque vous faites le mouvement, allez bien chercher l'étirement du grand dorsal lors de l'extension et abaissez vos épaules, rapprochez vos omoplates l'une de l'autre au maximum lorsque vous ramenez la corde ou la barre vers vous. C'est un mouvement qui est excellent pour vos dorsaux, également pour vos triceps et pour votre posture. Je me suis fait un petit finisher très rapide abdo cardio avec un mouvement que j'adore qui est un espèce de crunch suspendu. Bon, de toute façon, je pense que vous commencez à le savoir, j'adore les mouvements en suspension. Je pense que je devais être un petit singe dans une autre vie. Donc j'ai fait ces relevés de buste en suspension, suivi de jump box, suivi de relevé de jambe en suspension, suivi de jump box. Donc ce petit circuit, je l'ai répété 4 fois. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo abdo cardio, mettez-moi un petit commentaire et je vous ferai ça avec plaisir. Alors attention, n'oubliez pas toutefois que vos abdominaux, si vous voulez que ceci soit visible, je parle d'un point de vue esthétique, ils se forgent dans l'assiette. Donc ça n'est pas parce que vous travaillez vos abdos qu'ils vont se voir. Par contre, je rappelle que des abdos solides sont extrêmement importants d'un point de vue fonctionnel, postural et que ça, ça reste le plus important. Mais pour l'aspect visuel, c'est vraiment dans votre assiette que tout va se jouer. D'ailleurs, j'ai écrit un petit article à ce sujet, dont je vous remets le lien en barre de description. Hum, j'ai faim ! Petit test d'une recette qui sera normalement dans le Veggielicious numéro 2. Donc ce sont des pancakes à la farine de pois chiches et aux épinards. Écoutez, on va tester ça en direct. En fait, j'ai tellement faim ! Hum ! Oh, c'est trop bon ! En fait, j'ai repris la recette des omelettes du Veggielicious numéro 1. J'ai changé quelques petits trucs. Et franchement, moi bien. Bon, et bien, encore une recette de plus. Et c'est parti pour ma petite recette de sétan. Alors le sétan, qu'est-ce que c'est ? C'est une super source de protéines végétales. Alors attention, cependant, aux intolérants au gluten. A éviter, évidemment, puisque le sétan est fait à base de gluten. Donc la protéine du blé. Malheureusement, le sétan n'est pas pour vous. Mais pour les autres, comme je vous le disais, c'est une excellente source de protéines. Je vous donnerai d'ailleurs les macros à la fin de la recette. Et c'est super simple à faire. Franchement, la version du commerce, déjà, elle coûte la peau des fesses. Et en plus, elle n'est vraiment pas bonne. Donc faites-le vous-même. Faites-en une grosse quantité. Et après, vous allez voir, vous pouvez le cuisiner de plein de manières différentes. D'ailleurs, ce soir, je ferai une petite recette avec le sétan que je vais préparer maintenant. Donc pour ce sétan maison, on va avoir besoin de l'ingrédient principal qui est du gluten. Donc le gluten, vous le trouvez en boutique spécialisée, en boutique bio. Je vous mets le ou les liens en barre d'infos si vous voulez le commander sur internet. Si vous n'en avez pas en boutique à côté de chez vous. Moi, j'utilise celui-ci. C'est du gluten, tout simplement. Il va falloir de la levure maltaie, évidemment. Donc comme vous le savez, moi, j'utilise celle de chez Coro, qui a très bon goût. Voilà, je suis fan. Il va falloir également du bouillon végétal. Alors ça, c'est du bouillon végétal dégraissé que j'ai juste fait fondre dans de l'eau chaude. De la sauce soja réduite en sel, de l'ail en poudre ou de l'ail semoule. Et pour la cuisson, on va aussi avoir besoin d'un petit demi-oignon et d'une bouteille et les herbes aromatiques de votre choix. Ça, c'est vous qui voyez. Donc on va commencer par la préparation de notre sétan. Et vous allez voir que ça ressemble un petit peu à de la pâte à pain, en fait. Voilà, donc une fois que j'ai tous mes ingrédients secs qui sont bien mélangés, je vais rajouter le liquide. Et là, il va être temps de mettre la main à la pâte. Voilà, donc vous devriez vous retrouver avec une pâte comme ça. Donc vous avez vu, c'est super élastique. Et là, selon la taille de votre casserole, en fait, vous allez pouvoir la séparer en deux ou en trois morceaux. Donc moi, je vais faire trois morceaux de taille égale. Hop ! Voilà, donc mon sétan est cuit. Je vais le laisser refroidir dans son bouillon. Et ensuite, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et voilà le résultat. Donc en tout, vous aurez à peu près 850 grammes de sétan. Vous pouvez le couper en dés, vous pouvez le couper en émincés, en tranches. Vous pouvez l'effilocher pour faire des kebabs. D'ailleurs, je vais tester une recette le week-end prochain. À mon avis, ça va être absolument mortel. Donc les macros, je vous les remets par ici. Et comme vous le voyez, c'est hyper macro-friendly. Super source de protéines et surtout, super bon. Donc vous voyez, la texture, elle est relativement élastique. Donc c'est super agréable à manger. Pour toutes les personnes qui cherchent vraiment un remplacement à la viande, je pense que le sétan est vraiment une des meilleures options. Donc là, justement, je vais faire une petite recette. Encore une fois, super diète, parfaite pour les beaux jours. Et super simple à faire. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Et voilà, un bon petit repas sain, gourmand. Plutôt diète, avec le sétan, j'en ai utilisé 200 g. Ma petite sauce au yaourt, mon mélange poivron, oignon, épice. Des petites feuilles de laitue sucrine qui vont en fait me servir à faire des tacos. Ça, c'est vachement pratique. Un petit peu de levure maltaie, évidemment. Et un petit peu de sauce tréracha. Donc on va goûter ça. Musique Et voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais continuer à manger mes bons petits tacos de laitue. Donc là, sur ce repas que vous venez de voir, on est à moins de 500 calories, aux alentours de 400 calories. Avec à peu près 25 g, plus, plus de protéines. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est copieux. Donc si vous faites une petite diète, par exemple, c'est typiquement le genre de repas que je vous recommande. Évidemment, cette garniture peut vous servir pour vos burritos, pour vos tacos, un petit peu tout ce que vous voulez. C'est super bon. Et puis surtout, la garniture éclatez-vous. Et moi, évidemment, de mon côté, je vous montrerai au fur et à mesure d'autres petites recettes à faire avec votre sétan maison. J'espère que je vous parle pas avec un truc coincé entre les dents. J'espère aussi, évidemment, que cette vidéo vous a plu. Si vous testez le sétan maison et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Évidemment, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos sur Instagram. Le Vegilicious numéro 2 arrive bientôt. C'est la dernière ligne droite. Je n'ai quasiment plus de recettes à faire. J'ai beaucoup de travail maintenant de mise en page. La finalisation de quelques sujets que j'aborderai dans le Vegilicious, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de recettes. Mais je vous donne aussi plein d'informations sur comment manger végétal simplement. Et surtout, sur comment manger sain, équilibré et vous faire plaisir, évidemment. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne vous retrouverai que la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Là, pour l'instant, il faut que je consacre un maximum de temps à la finalisation du Vegilicious. Donc, comme d'habitude, mangez bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Un jour, j'arriverai à manger très heureusement devant la caméra. Ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada